Voilà, donc je reprends ici l'exploration A1, cabinet médical, et je vais rappeler la formule importante que nous avions trouvée par rapport à cette situation. Donc la longueur des cloisons qui vont être nécessaires pour construire ce cabinet, nous avons besoin de deux fois cette longueur ici, L, donc je vais écrire deux grandes L, voilà, encore réduire un peu, deux grandes L, plus trois fois la longueur petite L ici, une fois ici, une fois là, une fois là, donc plus trois petites L, et en fait je remarque que pour ces deux petites longueurs là, il y a un mètre qui vont disparaître, puisque c'est des portes, donc j'enlève deux fois un mètre, donc j'enlève deux, et là j'ai une formule qui me permet de trouver la longueur totale des cloisons nécessaires pour construire le cabinet médical. Et d'après le budget du médecin, il dispose de 2250 euros, vu que c'est 45 euros par mètre, il va pouvoir acheter au maximum 50 mètres, donc la longueur de mes cloisons doit être égale à 50, donc pour optimiser, pour vraiment utiliser tout mon budget, je vais donc utiliser ces 50 mètres, et voilà, donc voilà la formule que j'obtiens, et de cette formule-ci, j'en déduis, donc que, en isolant grand L, grand L égale moins 3 demi de petit L plus 26, voilà, donc en manipulant simplement cette équation, et en isolant grand L, j'obtiens cette formule-ci. Donc ça c'était le, pour rappeler un petit peu le contexte de l'exploration. Donc l'idée ça va être de calculer l'air de, attendez, je vais encore un petit peu déplacer là, je vais diminuer un petit peu la taille des caractères, donc l'idée c'est d'optimiser en fait l'air de ce cabinet médical, donc trouver l'air grand A, donc l'air c'est quoi, c'est petit L fois grand L, donc petit L fois grand L, je vais mettre un point pour bien montrer que c'est une multiplication, et c'est égal également à petit L multiplié par le grand L, je peux mettre la formule, moins 3 demi de petit L plus 26. Ce faisant, j'obtiens bien grand A en fonction de petit L, donc connaissant petit L, grâce à cette formule-ci, à cette expression algébrique ici, je sais calculer grand A. Grand A dépend de petit L, grand L dépend de petit L. Donc en faisant varier petit L, donc petit L va jouer l'heure de la variable dans cette situation, en faisant varier petit L, je vais obtenir deux fonctions, une fonction dont l'image sera grand L, et une fonction dont l'image sera grand A. et je veux obtenir le grand A maximum. Alors pour étudier un petit peu comment on varie petit L et grand L, on va donc, on va remplir un tableau qui est ici, donc c'est ce qu'on a fait vendredi, mais plutôt que de le remplir à la main ici, je vais utiliser GeoGebra. Donc ici je suis dans GeoGebra. Alors GeoGebra, vous voyez, en prenant le menu affichage ici, je vois que j'ai plusieurs fenêtres d'ouvertes, fenêtres algèbre, que je viens d'enlever, fenêtres tableur que j'enlève également, et là je n'aurai plus que la fenêtre graphique en fait qui s'affiche, vous voyez, et le champ de saisie qui est tout en bas, vous voyez, donc si je clique là-dessus, la barre du bas s'enlève, si je clique dessus, le champ de saisie qui est ici apparaît. Vous voyez, donc ici je peux régler un petit peu les fenêtres, je peux mettre les fenêtres qui vont m'intéresser ici, donc là il me faut la fenêtre tableur, la fenêtre graphique, et la fenêtre algèbre, et il me faudra aussi la fenêtre saisie pour entrer les définitions des fonctions. Alors, j'ai trois en fait grandeurs qui m'intéressent, la largeur petit L du cabinet médical, sa largeur grand L, et son R grand A. Donc le tableau que nous voulons remplir commence à 5, donc dans la deuxième case, je mets 5, entrée, et les lignes suivantes vont s'obtenir à partir de la ligne précédente, A2, de la case précédente A2, donc le 5, à laquelle je vais ajouter 0.5, 5,5, vous voyez, et donc après je propage cette définition aux cases d'en dessous, et vous voyez que, en fait, le tableur automatiquement, va, alors attendez, je vais cliquer là-dessus pour vous montrer les formules, donc 5, c'est égal à 5, j'ai rentré directement la valeur 5 dans cette case, dans cette case-ci, en fait, j'ai dit au tableur de calculer, de mettre dedans, ce qu'il y a dans A2, plus 0.5, la case suivante, je l'ai obtenue, donc en propageant ce que j'avais dans la case précédente, et ça va être A3 plus 0.5, et ainsi de suite, A4 plus 0.5, vous voyez, donc pour propager, il suffit de sélectionner ce petit carré, une fois que c'est une croix, et bien on clique gauche, et on déplace la souris vers le bas, mais je vais le faire ici, je vais le refaire ici, par exemple, A, et bien la formule, on sait que c'est moins 3,5 de petite L, que je trouve ici, et qui est référencée, qui est nommée A2 dans le tableur, puisqu'il se trouve dans la case A2, donc peut-être qu'il faut mettre un signe multiplié entre les deux, je ne sais pas, je vais le mettre en cas de doute, plus 26, je fais entrer, et voilà, j'ai la première valeur que je voulais calculer, et pour avoir les autres valeurs, il suffit en fait que je vienne ici avec la souris sur le petit carré, donc ma souris va changer de forme, elle se transforme en croix, je clique, gauche, je déplace la souris vers le bas, je lâche, et j'obtiens toutes les valeurs en fait, de grand L, donc pour chaque valeur de petite L, j'obtiens la valeur de grand L, par exemple, cette case là, 17,75, c'est moins 3,5 de ce que j'ai dans A3, plus 26, donc vous voyez à chaque fois, en fait, le tableur modifie la formule automatiquement pour bien aller chercher, pour bien aller chercher en fait, je ne sais pas ce que j'ai fait, voilà, donc, voilà, et l'air grand A, c'est égal à quoi ? C'est égal à petite L, à deux, fois, grand L, je fais entrer, je reselectionne cette cellule, je déplace le souris vers le petit carré, quand ça devient une croix, je fais un clic gauche, je propage vers le bas et j'obtiens les valeurs et j'obtiens en fait le tableau que vous deviez donc construire en classe, donc là, vous pouvez vérifier que les valeurs que vous avez dans votre tableau correspondent bien à ces valeurs ici dans le tableur, donc c'est quelque chose d'assez puissant, là, la question suivante, ça va être de dessiner en fait ces points sur les graphes qui vous sont proposés en page 2, donc, eh bien, on va faire ça avec GeoGebra également, vous allez voir comment ça va être rapide, donc les points, les premiers points que je veux tracer, c'est les points qui ont pour abscisse petite L et qui ont pour ordonnée grande L, donc je vais tracer tous ces points-là, à chaque fois, à chaque ligne correspond un point, le point 5, 18, 5, le point 5, 5, donc je vais sélectionner ces deux colonnes, je vais faire un clic droit, créer, et je vais demander de créer une liste de points, et là, vous voyez donc tous les points, donc ici, qui ont été créés dans la fenêtre algèbre, 5, 18, 5, 5, 5, 7, 7, 7, 35, 5, 5, 5, 5, 5, donc l'axe des X, et bien il varie entre, si on reprend la page 2, le graphe, le repère du haut, X varie entre moins 1 et 21, Y varie entre, on va dire, moins 2 et 28, voilà, donc je fais entrer, alors, l'axe des X, j'affiche une ligne verticale toutes les unités, pour l'axe des Y, j'affiche une ligne horizontale toutes les deux unités, et au niveau de ma grille, je vais préciser effectivement, c'est exactement ça, donc je fais, voilà, je fais faire entrer, je vais fermer ça, je n'oublie pas d'afficher ma grille ici, en cliquant là-dessus, voilà, et donc vous voyez, apparaître les points, que vous devrez construire, vous, sur votre feuille, voilà, donc ils sont là, donc vous pouvez utiliser, cette vidéo, pour compléter, en fait, la page 2, de l'activité, de l'exploration, donc ici, en ordonnée, donc c'est les gantelles, et en abscisse, c'est petit l, quand petit l est égal à 5, j'ai grand L qui vaut 18,5, d'accord, et ainsi de suite, alors on veut également afficher les points, alors, déjà, avant de continuer, en fait, finalement, je vais vous montrer que ces points sont sur une droite, et cette droite, son équation, c'est, c'est y, égale, moins 3 demi, de x, plus 26, rappelez-vous, la formule pour obtenir grand L, en fonction de petit l, c'est moins 3 demi de petit l, plus 26, grand L, c'est bien le y, et petit l, c'est bien le x, le grand L, c'est bien les ordonnées, et le petit l, sont bien sur l'axe des abscisses, et dans le cadre d'une fonction, le grand L, c'est l'image, et le petit l, c'est la variable, je fais varier la variable, et j'obtiens différentes valeurs pour grand L, donc je fais entrer, et je vérifie bien qu'effectivement, ces points sont sur une même droite, d'équation, donc, moins 1,5 x, plus 26, puisque 3 demi, c'est 1,5, je peux éventuellement, mettre de la couleur, colorier, donc, en rouge, par exemple, cette droite, et vous voyez donc, tous les points qui sont bien sur cette droite là, alors maintenant, je veux construire les points, qui ont pour abscisse, petit l, mais pour ordonnées, grand A, donc ça, on va utiliser, donc, le deuxième quadrillage, sur la page 2, donc le quadrillage de dessous, alors, dans GeoGebra, donc, je vais d'abord sélectionner, toutes les ordonnées, la liste des ordonnées, la liste des valeurs de petit l, de la variable, et il va falloir également, que j'aille sélectionner, ici, donc, la liste des images, qui cette fois, sont les valeurs de grand A, l'air du rectangle, l'air du cabinet médical, alors, pour ne pas perdre, ma sélection précédente, avant de cliquer, faire un clic gauche, je dois faire un contrôle, clic gauche, et je continue ma sélection, et donc là, j'ai bien sélectionné, deux colonnes, ma colonne des X, des abscisses, ma colonne des ordonnées, alors, tout à l'heure, j'avais fait un contrôle, un clic droit, et j'avais vu mon menu contextuel, mais en fait, on peut aussi obtenir, c'est ce que j'avais obtenu tout à l'heure, grâce à cette fenêtre ici, et donc, je vais demander de créer une liste de points, à partir, donc, des cellules que j'ai sélectionnées, alors, GeoGebra me montre bien que, effectivement, je vais créer une deuxième liste, la première liste, je l'ai créée tout à l'heure, c'était la liste des points qui sont déjà affichés, c'est ceci, et maintenant, je vais créer une deuxième liste de points, et vous voyez que les coordonnées sont bien 5, nous n'en 2,5, 5,5, nous n'en 7,63, donc je fais créer, et les points sont apparus dans la fenêtre algèbre, alors, évidemment, ils ne sont pas dans le graphique, parce que mon graphique, il faut modifier l'axe des ordonnées, alors, pour cela, je vais faire un clic gauche dans la fenêtre graphique, je vais aller dans le graphique ici, et les X, je les laisse inchangés, mais les Y, je vais aller jusqu'à 117, et donc, pour continuer à pouvoir voir l'axe des unités ici, je vais un petit peu descendre davantage, je vais faire moins 6, voilà, donc normalement, voilà, comme ça, je peux afficher les graduations du haut, les graduations du bas, l'axe des X, je reste toujours sur, pardon, sur une graduation, une ligne par graduation, une ligne verticale par graduation, sur l'axe des Y, je vais passer à une ligne verticale pour 10 graduations, et sur la grille, je vais rester sur du 1, 2, je reste comme ça, et donc là, vous avez, donc, le quadrillage, tel que vous l'avez également sur votre feuille de cours, donc la page 2, et vous avez les points ici, que vous allez devoir vous tracer sur la feuille, page 2, donc voilà, ces points-là, vous devez obtenir tous ces points, et vous voyez effectivement que l'air sera maximale, pour cette valeur-là, à peu près de, pour ce point-là, le point grand U, le point grand U, qui a pour abscisse 8,5, donc il faut une longueur, petit l, de 8,5, il faut que petit l soit égal à 8,5, et grand L à 112,60, non, pardon, dans ce cas-là, grand L sera égal à 13,25, et l'air sera égal à 112,63. Et alors, ces points-là appartiennent également à une même courbe, qui cette fois est une courbe associée, est un graphe, c'est une fonction du second degré, voilà, on peut la tracer, ce graphe, son équation, ça va être Y égale, alors, c'est la formule de l'air, le Y ici, les images, ce sont l'air du cabinet, et rappelez-vous, c'est petit l, donc x, puisque, dans GeoGebra, je ne peux pas changer le nom de la variable, je suis obligé de l'appeler x, comme je ne peux pas changer le nom d'image, je vais l'appeler y, donc x, multiplié par, moins 3,5 de x, plus 26, donc là, c'est la formule pour calculer l'air, petit l fois grand L, grand L, donc c'est ça, c'est ça, je fais entrer, alors il faut mettre un signe multiplié entre les deux, sinon, moins 3,5 fois, et je vais mettre un x ici aussi, voilà, je fais entrer, et vous voyez donc apparaître, la courbe, donc qui est une parabole, GeoGebra détecte que c'est une parabole, et je peux la dessiner par exemple en bleu, voilà, et vous voyez donc, tous ces points là, sont sur une parabole qui est typique, donc c'est le graphe d'une fonction du second degré, et tout l'intérêt des fonctions du second degré, on va les étudier pour trouver facilement, en fait, le maximum, parce que souvent ce qu'on cherche, en fait, c'est le maximum, à maximiser ou minimiser, une fonction qui est une fonction du second degré, et donc c'est un des intérêts de l'étude que nous allons faire de la fonction du second degré. Donc on va vérifier d'ailleurs, à ce propos, si 8,5, c'est bien la valeur de petit l qui donne l'air maximale, peut-être que c'est une autre valeur, puisque finalement, entre 112, 112.63 et 112.5, ben voilà, il y a peut-être d'autres valeurs qui sont plus grandes que 112.63, 63. Voilà, donc, je ne vais pas en dire davantage ici, je vous remercie pour vos attentions.